Une fierté africaine, internationale, mais plus importante, une fierté guinéenne. Muntaga Keïta, il est le fondateur de Tulip Industries, une entreprise spécialisée dans l'innovation technologique. Nous le recevons pour vous aujourd'hui dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Bienvenue, mesdames et messieurs. M. Keïta, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Nous avons eu l'occasion de vous découvrir depuis quelques années lors du Salon des entrepreneurs, entre autres. Vous êtes sur la scène internationale, vous êtes sur la scène africaine, vous avez remporté plusieurs prix. Parlez-nous déjà de ce que Tulip Industries fait. Très simplement, nous essayons de révolutionner nos vies ici en Afrique, ici en Guinée. Tout ce qu'on faisait de façon traditionnelle, de moderniser cela, créer des synergies, mais surtout de couvrir le gap. Nous sommes en retard au niveau non seulement technologique, mais presque dans tous les domaines. Si nous nous comparons à d'autres continents, par exemple le continent asiatique, qui avait le même niveau que nous au début des années 80, aujourd'hui nous dépasse. Alors pour combler ce gap, nous avons décidé, nous à Tulip Industries, d'inventer des technologies utiles à nous, à notre société et surtout à nos populations pour rattraper ce retard. Alors M. Keïta, vous êtes le premier inventeur d'un ordinateur debout, qui est quand même utilisé sur le continent africain maintenant, mais vous avez également inventé une borne qui est utilisée au niveau de la santé, télémédicale. Eh bien tout à fait, nous avons décidé de fabriquer des équipements qui peuvent être utilisés par des millions, parce qu'il faut impacter nos populations. Alors on a beau essayer de digitaliser les populations avec les smartphones, les tablettes, mais ceux-ci sont des équipements très fragiles et très onéreux. Alors pourquoi ne pas créer des équipements, un seul équipement utile à 2 millions, 5 millions, à 10 millions d'utilisateurs, un seul équipement. De cette façon, nous pouvons digitaliser l'Afrique profonde. Cette Afrique, c'est 70% d'Africains qui sont en milieu rural. C'est pour cela que nous avons décidé de rendre ces ordinateurs debout, de les rendre beaucoup plus fiables, utilisables par des millions de personnes. Ensuite, nous les avons déclinés maintenant dans divers secteurs, tels que le secteur de la santé, parce que c'est ce qui est primordial. Ensuite, le secteur de l'agriculture. Et nous sommes en train de travailler sur l'éducation et la sécurité, sur tous ces secteurs clés qui nous impactent. Donc vous avez évolué aux Etats-Unis, étudié là-bas entre autres, vous connaissez le monde, vous rentrez en Guinée chez vous, bien entendu. Ça a dû paraître un petit peu fou de vouloir apporter, de vouloir inventer ces outils technologiques pour révolutionner les choses. Comment est-ce que vous avez pu adapter votre vision de tulipe industrie à notre contexte ? Alors c'est très facile, déjà, rentrer en Guinée en 2013, j'ai eu beaucoup de petits accrochages aux Etats-Unis, où on me demandait, mais pourquoi rentrer en Afrique ? Pourquoi ? Tu as tout ici aux Etats-Unis, pourquoi ? Et vous faisiez quoi avant de l'éducation ? Eh bien, j'étais banquier aux Etats-Unis, j'étais directeur de banque à la Centros Bank, Bank of America, et puis d'autres banques aussi aux Etats-Unis. Donc j'avais ma maison, j'ai toujours ma maison là-bas, et tout roulait très bien. Mais pourquoi rentrer en Afrique ? Parce qu'il y a des besoins dans ce pays-là, sur ce continent-là. Nous pouvons rester dans notre zone de confort ailleurs, mais ce qui est utile, c'est d'impacter nos populations, pas seulement de vivre sa propre vie à soi. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de rentrer, sans que rien ne m'attende, et puis de recommencer à zéro. Parce que lorsque nous partons à l'étranger, nous commençons tout à zéro. Alors pourquoi ne pas le refaire après 23 ans d'absence quand même ici ? Pourquoi ne pas le refaire ici ? Je l'ai refait, au début ça a été un peu chaotique bien sûr, parce qu'après 23 ans, on est beaucoup plus européen-américanisé qu'africain. J'ai dû tout réapprendre, et puis voilà, je suis là chez moi, et maintenant, tout ce qui était bien à l'étranger, reutiliser cela ici, et tout ce qui est mauvais, on le laisse. Alors c'est tout, c'est une sorte de mixage entre ce qu'on a à l'étranger de bien, et notre ville, donc moderniser notre vie. Et c'est pour cela que nous avons inventé ces équipements, pour vraiment satisfaire et impacter nos populations. Alors, M. Keïta, aujourd'hui, on entend, lorsque l'on dit tulipe industrie, tout de suite, on a une petite bulbe qui s'allume, et on a une idée de ce que c'est, mais ça n'a pas commencé comme cela. Vous avez certainement connu des échecs, vous avez dû vous taper contre des murs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter ces obstacles-là ? Alors, dans les affaires en général, c'est 99% de l'arme, de la sueur, du désespoir, et chaque jour, vous leur dire, je raccroche. Parce que ça, on ne le voit pas. Ah non, on ne le voit pas, c'est vraiment plus qu'un iceberg. La plus grosse partie, c'est la partie du désespoir, manque d'argent, tous les jours, on veut lâcher. Il suffit seulement qu'une seule personne, parmi les millions qui vous disent que ça ne marchera pas, il suffit seulement qu'une personne dise, je crois en votre rêve, c'est possible, tenez bon. Et j'ai eu cette chance d'avoir la personne qui m'a dit, tiens bon, ça marchera. Et j'ai tenu là-dessus. Et à chaque fois que je voulais abandonner, la personne a dit, tiens bon, tu es presque. Et ça a marché. Mais c'est 99% de souffrance et 1%. Tenez-vous bien. Tulip Industrie a commencé les recherches et développement depuis 2014, 30 juin 2014. J'ai commencé dans l'État à partir de zéro. Zéro franc parce que l'idée, c'est tout, c'est le business. L'idée crée le business et cette idée, elle était gratuite. De 2014 à 2016, recherche et développement pur, que de l'argent qui sortent, je ne suis jamais sûr que ça va marcher. 2017, on présente la première borne, elle marche. D'accord. Semaine du numérique, deuxième meilleure innovation, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. D'accord. Mais à partir de 2017, je me suis dit que ça marche, que ça rate. Je crée une entreprise, j'y mets des gens, je les forme sur tout ce que je sais et puis on fonce dans le tas. Donc c'est en 2017 que vous avez créé ? À partir de 2017, j'ai lâché l'emploi normal que j'avais ici à Caloum pour aller dans une banlieue poussiéreuse, pas d'internet, pas d'électricité, que le soleil du désespoir, rien d'autre et des manifestations. Mais une belle idée. Nous avons pu créer aujourd'hui, nous sommes 73 employés. Entre 2017 ? Entre 2017 et là, en ce moment, nous sommes 73 exactement. Et nous devons être à 100 très bientôt avec les contrats qui s'accumulent parce qu'il faut tout cet effectif pour réaliser ces méga contrats que nous sommes. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez différentes innovations. Est-ce qu'il y a la borne, cette fameuse borne que nous connaissons et dont nous sommes tous fiers ? Mais il y a d'autres innovations. Oui, oui. Depuis 2014, en fait, ces recherches et développement, c'est sur plus de 12 innovations. Sur ces 12, tenez-vous bien, il n'y a que 2 qui sont dehors. Alors, où sont les autres 10 ? Elles sont là et quelque part, bien protégées et brevetées aussi. Une grande partie brevetée. Alors, chaque année, nous allons sortir ces innovations bientôt dans le secteur minier. Vous serez surpris. Ensuite, secteur la sécurité, secteur maritime. Il est temps, par exemple, de créer des robots maritimes pour la surveillance côtière ? D'accord, M. Keita. Donc, à vous entendre, ce qui est bien et ce que je retiens moi-même, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de préparation derrière Tulip Industries. C'est un rêve que vous avez nourri. Et j'aimerais que vous puissiez vous adresser à ces jeunes qui sont comme vous. Cette quatrième révolution, nous ne pouvons plus faire sans elles, mais qui, comme vous, se sont cognés ou continuent de cogner leur tête contre des murs. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Alors, je vais vous dire, pour la réussite, il n'y a jamais d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Si c'est 20 étages, vous les ferez étape par étape, escalier par escalier jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas la ceinture attachée, lâchez l'affaire. Ce n'est pas fait pour les doux-coeurs, ce n'est pas fait pour les âmes sensibles. Mais lorsque vous réussissez, vous impactez énormément, non seulement vous-même, votre façon d'être change, votre ADN change. Et cela se repercute sur votre progéniture, sur vos enfants et ceux qui viendront. Ils diront, mon grand-père a fait ça, il faut que je fasse ça. Cela impactera aussi, même vos amis, ceux qui sont là à désespérer. Non, ils se diront, s'il l'a fait, c'est un ami, moi aussi je peux le faire. Cela impactera la population. Aujourd'hui, la Guinée se met de plus en plus à innover. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'il y a des innovateurs qui ne lâchent pas l'affaire. En fait, c'est comme une sorte de roue libre et puis effet boule de neige. Et cela marche. Vous avez de plus en plus de personnes qui innovent. Parce qu'avant, l'innovateur, c'était quoi ? C'était le savant fou. Un peu vieux, avec les chevins en l'air. On m'a proprement sabré une fois, me traitant de professeur tournesol dans Tintin. Et j'ai même raté, oui, une fiancée, un mariage à cause de cela. Parce qu'on m'a traité de professeur Follding. Avoir des rêves de fou. De tous les noms, des rêves de fou, oui, c'était embarrassant pour l'autre personne. Mais aujourd'hui, qui est fou ? Aujourd'hui, qui est fou ? Qui est fou. Qui est fou ? Monsieur Kétait, est-ce que ce secteur aujourd'hui de l'innovation, de cette recherche, est-ce que c'est organisé ? Est-ce que vous avez des collègues et des pères avec qui vous êtes peut-être en forme d'association, où vous pouvez parler de vos problèmes ? Alors, ce secteur est totalement désorganisé. Chacun se débrouille dans son coin. N'oublions pas, les innovateurs, c'est un peu aussi comme les chanteurs. On peut se piquer certaines choses. Donc, il faut d'abord bien brevetter vos idées. De 2014 à 2017, avant le brevet, notre premier brevet, personne n'était au courant. Ça se passait en secret. Tous mes développements se passaient en secret, à la maison. Presque personne n'était au courant, quand même, je peux dire. Donc, même la première borne, c'est lorsqu'elle est sortie, que ma propre famille l'a vue. C'est le jour de l'exposition. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un dans la famille peut parler. Alors, c'est un secteur totalement, pour l'instant, désorganisé, atomisé. Chacun est dans son coin. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais aussi. Comme ça, chacun a une idée indépendante. Et ce n'est pas des copies. Mais ce que nous subissons un peu, quand même, c'est lorsque vous sortez. Par exemple, nous, nous avons le brevet sur 20 ans. Eh bien, certains veulent se permettre maintenant d'aller ailleurs, d'importer des bornes venues d'Asie pour le marché. Parce que nous avons créé un marché qui n'existait presque pas. Et comment vous gérez ce genre de choses ? Eh bien, tout simplement en contactant l'autorité de l'OAPI, qui se situe à Conakry, parce que la propriété intellectuelle, où vous pouvez breveter ici, ils sont en Nongo, à côté du stade, eh bien, ils vous protégeront aussi avec le ministère de l'Industrie. Il faut voir aussi avec la douane, il faut bloquer. Lorsqu'on fabrique guinéen, eh bien, il faut bloquer le marché. C'est aussi simple que cela. Et les innovateurs doivent savoir cela, qu'ils peuvent protéger leur marché avec un brevet. Alors, n'hésitez pas, la procédure est très simple. Le prix API est vraiment, c'est autour de 1 million de francs guinéens. Mais vous avez 20 ans. Sur 17 pays africains, vous êtes les seuls qui peuvent fabriquer. Donc, lorsque vous inventez quelque chose en Guinée, vous pouvez le breveter, le protéger. Vous serez surpris de voir que même l'idée de brevet, c'est un commerçant, préquis illettré de Madinah, qui m'a insufflé cette idée. Parce que oui, à Madinah, lorsqu'ils importent des pagnes ou autres motifs, ils vont breveter. Le secteur informel est très au courant des avancées. Alors, d'autres ont inventé des chaussures de sport aussi. Vous devez aller à l'OAPI à côté de Nongo pour voir les brevets déposés. C'est énorme, ici en Guinée, ce qu'ils déposent. Donc, lorsque vous êtes innovateur, déposez un brevet. Allez-y, vous renseignez, le texte à rédiger, faites-le pour 1 million de francs. Vous êtes protégé quand même pendant 20 ans. Et vous pouvez même louer ce brevet plus tard. Vous pouvez aller faire fabriquer ailleurs aussi, si vous voulez, s'il y a une meilleure qualité ailleurs. Donc, c'est ce qui va protéger. Mais pour l'instant, c'est un secteur quand même un peu atomisé. Tout à fait. Et lorsque vous faites toutes ces innovations, toutes ces inventions, est-ce que vous avez du répondant ? Eh bien, vous savez, pour toute innovation, il y a une sorte de courbe d'apprentissage. Les gens déjà apprennent qui vous êtes, ce que vous êtes, c'est quoi. La première fois, les bandes sont sorties, les gens étaient étonnés. J'ai même eu une fois la visite d'un gendarme qui m'a demandé, qui m'a dit que c'est suspect parce qu'on faisait souder, je faisais un petit soudeur. Eh bien, je lui ai simplement dit, c'est des lumières, des ampoules. Pour une ville. Alors, au niveau des répondants, pour l'instant, nous commençons petit à petit. Mais il y a une courbe d'apprentissage. Lorsque vous créez, lorsque vous innovez, il faut à peu près six mois, un an, voire deux ans pour que les gens acceptent. Par exemple, je donne un exemple. La livraison à domicile de la nourriture, ça a commencé bien avant, il y a quelques années. Mais le Guinéen a eu du mal à rentrer dans ce jeu. Le Guinéen préférait lui-même aller au restaurant. Mais maintenant, avec le virus qui est là, les gens apprennent. Donc, pour nous, ça a quand même pris de 2017 à 2020 pour que les institutions internationales s'intéressent. Les institutions guinéennes, c'est seulement en 2021. Donc, quatre ans après la première fois que je les ai présentées, cette borne. Donc, d'accord, c'est normal. Amazon n'est pas née en une année, mais plutôt en 20 ans. Tous les autres, Google aussi la même chose. Nous acceptons, mais seulement accélérons. Parce que le temps que vous acceptez nos innovations, cela trouve que d'autres pays captent l'idée, prennent leurs produits qui sont beaucoup plus, quelquefois, raffinés et vous les livrez ici. Et donc, nous, nous bloquent. Et ça, ça arrive. Donc, consommer guinéennes si vous voulez créer de l'emploi. Donc, la création d'emplois, ce n'est pas lorsque l'État a fait de grands projets. Non. C'est à travers ces petits innovateurs. Acheter ce qu'ils produisent, même si la qualité n'est pas parfaite. Acheter. Allez voir le premier Apple. Il était fait en bois avec des clous et des vis. Mais par contre, 600 exemplaires ont été vendus. Voilà. Donc, nous les attendons toujours. Nous avons eu la visite de la CNSS hier. Nous avons aussi présenté déjà au ministère de l'Éducation, au ministre en même, Dr. Bannot. Nous avons présenté à l'ancien ministre de la Fonction publique, M. Doumbouya. Mais nous attendons. C'est lent. Mais nous attendons. Et nous sommes ouverts à eux. Merci beaucoup, M. K. Merci à vous. À vous écouter, c'est très inspirant. Et ça, vous vendez non seulement du rêve, mais du concret. Et ça, notre jeunesse en a besoin. Un mot de la fin, s'il vous plaît. L'innovation, ou le business, ou l'entreprenariat, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Nous sommes dans un pays qu'on appelle les pays en développement. Donc, pardonnez un peu les lacunes du pays. Ne pensez qu'à vos innovations. Ne pensez qu'à votre esprit entrepreneurial. Partout où vous voyez un vide, ne vous plaignez pas. Considérez que c'est un business. Vous pouvez créer une entreprise à travers ce manque. Et obtenir de l'argent. Impacter sur toutes les populations. Et lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, ne regardez pas tout le temps le revenu que vous générez. Le revenu, non. Là, vous vous trompez. Regardez plutôt l'impact. L'entreprise qui impacte le plus de monde et l'entreprise qui fait le plus de profits en général. En regardant l'impact, vous aurez les profits que vous voudrez. Voilà. Il nous a encouragés. Il nous a inspirés. Il a également donné des conseils à cette jeunesse qui entreprend. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, dans les Jeudis de l'entrepreneuriat, M. Muntaga Keïta, le fondateur de Tulipe Industries. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada